16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Bienvenue sur M, c'est l'heure de parler de nos 4 pattes, nos toutous, nos chats, avec notre experte présidente de l'association SOS Chiens Polaires, riche de son expérience dans le monde animal, c'est Karine Métro qui est avec nous. Bonjour Karine ! Bonjour Virgile ! Nous allons tout de suite parler de nos amis les chiens, les chiens qui sont exposés à de nombreuses maladies, très diverses et variées, dont notamment la myélopathie dégénérative. Qu'est-ce que cela est donc docteur ? Alors, je ne suis toujours pas docteur, mais la myélopathie dégénérative, c'est quand tout d'un coup on voit son chien qui a de la peine avec les pattes arrières, qui commence à traîner les pieds, à s'abîmer sur les doigts de pied, qui s'abîment les griffes aussi, pas comme d'habitude. Un chien où tout d'un coup on se dit, mais il a fait l'apéro ou bien il tangue un peu, un peu bizarre, un peu pompette, pas tout à fait normal. Donc c'est tous des signaux qui peuvent nous alerter et puis là il faut qu'on consulte. Ça concerne tous les types de chiens cette maladie ? Alors, il y a souvent des bouviers bernois, on a souvent des bergers allemands, mais ça peut aller jusqu'à des centaines de races différentes. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour soigner ce type de maladie ? Alors non, malheureusement cette maladie elle ne se soigne pas, on peut la freiner en gardant une bonne qualité de vie au chien, donc en lui faisant faire par exemple de l'hydrothérapie, nager dans un bassin ou bien dans une rivière. On peut aussi lui mettre un chariot, comme ça le chien ne s'abîme plus les pattes, il peut continuer à les utiliser en protégeant les pieds avec ce qu'on appelle des boutises, c'est des chaussures. Et du coup il peut continuer à essayer de garder cette musculature qui gentiment va fondre et va disparaître jusqu'à la paralysie totale. Cette myélopathie dégénérative, ça touche toutes les catégories de chiens, notamment à n'importe quel âge ? Alors non, pas n'importe quel âge, enfin oui et non, en général c'est à partir de 8 ans qu'on peut voir ça, mais ce n'est pas exclu que des chiens de 4 à 14 ans, tout d'un coup, ont cette maladie dégénérative. Combien de temps un chien peut vivre avec la myélopathie dégénérative ? Généralement quand le chien a été diagnostiqué, ça évolue très vite, en 3 mois, mais souvent en une année, les chiens sont souvent euthanasiés parce que la paralysie s'installe sur les pattes arrières complètement et puis ça peut arriver aussi sur les antérieurs. Comment on peut accompagner son chien en fin de vie qui est touché notamment de myélopathie dégénérative ? Déjà il faut l'observer, tant qu'il a envie d'aller balader, qu'il veut manger, qu'il est content d'avoir sa charrette, qu'il est content d'aller faire de la natation, c'est qu'on est dans le juste. Quand il commence à avoir des escarres et qu'on arrive à les soigner parce qu'on a vu à cause de quoi c'était, donc les escarres, quand il reste trop longtemps couché, donc là aussi il faut faire attention de ne pas le laisser plus de 2 heures sur le même côté, le tourner sur l'autre côté s'il n'arrive pas à le faire tout seul et puis faire attention aussi aux infections urinaires parce que du coup, le chien qui se déplace moins, qui est beaucoup plus à terre va attraper plus facilement des infections urinaires donc vraiment faire attention à tout ça et puis l'observer, voir avec lui quand il a décidé que c'était le moment pour lui de partir parce que la vie ne lui apportait plus cette joie qu'il a jusqu'à maintenant. Donc plus que jamais, observons nos chiens pour détecter au plus vite les maladies tout comme cette myélopathie dégénérative et bien entendu les accompagner jusqu'à la fin afin qu'ils aient une fin de vie décente. Merci beaucoup Karine Métrault pour ces précieux conseils sur le monde animal et sur nos chiens que vous aimez tant. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions sur le monde animal. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup à vous aussi Virgile. Aime le Média Où tu veux Quand tu veux